Ça fait déjà dix minutes que je tourne, j'avais pas allumé mon micro. Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze, j'espère que vous allez bien les Sneezeurs, les Sneezettes. Et aujourd'hui non, on ne se retrouve pas pour les starters à l'aveugle, pour les boîtes bataille navale ou encore les échanges magiques. Mais c'est pas possible, je voulais les starters à l'aveugle, c'est le même musée, non, la vidéo, j'ai de m'en voir ma nose. Ratio. Non, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'il s'est passé le 27 février, c'est-à-dire l'annonce de Pokémon Legends Zedda. Bah oui, vous n'étiez pas sans savoir que le 27 février il y a eu le Pokémon Day, et nous, fans de Pokémon, avons été gratifiés d'un nouveau jeu. Alors que penser de ce nouveau jeu ? Moi ce que j'en ai pensé sur le moment, bah c'était ça. Ha ha ! Ha 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 ! Let's go ! Alors ça par contre, je m'y attendais pas, c'est incroyable ! Vous pouvez voir un homme heureux, oui oui, j'étais heureux. La dinguerie quand tu regardes le trailer, la dinguerie, y'a des ponts, vraiment, la folie. Et on va voir dans cette vidéo ce que moi j'en pense, puisque je suis un fan incontesté de Pokémon. C'est la licence qui me passionne le plus, et ce depuis des années, alors évidemment j'ai envie de partager ça avec vous. Mon excitation, mon attente, je ne peux pas attendre un an, je ne peux pas. J'ai envie qu'on me cryogénise, que je dorme, et que je me réveille à la sortie de ces jeux. On va également voir ce que les gens en ont pensé sur les différents réseaux sociaux, puisque je ne suis pas le seul fan Pokémon sur la planète. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce que c'est une bonne direction ou une mauvaise direction ? On ne sait pas vraiment, on a très peu d'infos, voire pas du tout. Et donc, oui, cette semaine, j'avais envie de parler avec la voix du passionné que je suis, parce que j'avais envie d'en parler. J'aurais été sur YouTube en 2016, je en aurais parlé d'un nouveau jeu Pokémon qui sort. Évidemment que j'avais envie d'en parler. RATIO Donc, on disait, le Pokémon Legends Zedda, qui a été annoncé il y a quelques semaines, a pris tout le monde de court. Je pense que personne sur Terre ne s'y attendait. Oui, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ils vont annoncer Pokémon Z, mais je pense vraiment que c'était du troll. On ne pouvait pas s'y attendre, ça n'avait de 1 pas été leak, de 2, beaucoup de gens trollent avec Pokémon Z depuis 2014, puisqu'on attend tous de la 6G qu'il y ait une suite. Il y a tellement de mystères autour de Pokémon X et Y, il y a tellement de choses qui ne sont pas finies. Le train d'Homozyme, où est-ce qu'il va ? La centrale d'Illumis, comment on fait pour y aller ? Moi, je veux comprendre pourquoi je ne peux pas accéder à ces portes depuis autant de temps. Le floette d'AZ, il avait été trouvé dans les codes sources du jeu. On n'a jamais pu l'avoir, on ne connaît pas vraiment l'histoire d'AZ. Pourquoi est-ce qu'il est si grand, ce mec ? Il y avait tellement de choses qui donnaient aux fans l'envie que Pokémon X et Y est une suite. Peut-être que Pokémon Z n'est pas une suite, mais en tout cas, on a un jeu qui est basé autour de l'univers de la 6G, autour d'Illumis. Et ça, c'était l'une des plus belles surprises qu'on aurait pu avoir pour le Pokémon Day. Et oui, puisque je ne suis pas comme certains qui ont pu commencer à décrocher de Pokémon parce que, oui, il y a eu énormément de mauvais choix qui ont été faits ces dernières années pour la licence. Et autour de la licence, que ce soit de game design, de choix de publications de jeux. Il y a eu beaucoup de choix discutables et franchement pas proches des fans qui ont été faits et qui ont pu entraîner certains à décrocher et à se désintéresser de la licence. Mais moi, je ne suis pas l'un d'entre eux et j'adore toujours autant Pokémon et évidemment que j'ai été heureux de cette annonce. Peut-être que les jeux seront nuls, on sait pas. On a tellement peu d'infos et on ne sait pas ce qu'il y aura dans les jeux. Peut-être que ce sera nul, que l'histoire est nulle, que tout ce qu'on imagine qu'il y aura n'y sera pas. Peut-être que oui, les jeux seront nuls. Mais d'ici là, on ne peut pas me retirer le bonheur d'avoir un nouveau jeu Pokémon qui ne soit pas l'un des jeux principaux déjà. Et surtout, je ne voulais pas les remakes 5G. Il y en avait beaucoup qui spéculaient, que ce soit Legends Q-RM, d'ailleurs ça aurait pu être Legends Q-RM, mais des remakes 5G à la... Comment ça s'appelle déjà ? Diamant... Diamant étincelant et perle brillante ? L'un des deux, c'est l'adjectif. Je ne sais jamais où il va. Je ne voulais pas un remake 5G. Je trouve que la 5G se suffit à elle-même et que c'est l'un des jeux DS qui vraiment est toujours aussi agréable. à jouer. Quand j'y rejoue, je m'amuse toujours autant, je trouve pas que le jeu soit moche, je trouve que l'histoire est excellente et je prends toujours, toujours, toujours plaisir à jouer à la 5G. Même si je finis pas toujours le jeu, parce que oui, voilà, je me lasse et je préfère jouer à autre chose parce que je suis un gamer et que rejouer à un jeu que j'ai poncé et poncé et poncé pendant des heures et des heures et des heures quand j'étais petit, oui, ça ne me procure plus la même énergie et le même entrain qu'avant. Mais par contre, dès que je commence Pokémon noir et blanc, je suis toujours heureux et je vais toujours minimum à la troisième arène parce que je m'amuse trop. Pour vous dire à quel point je ne voulais pas les remakes 5G, j'aurais préféré un Legends Johto que des remakes 5G. Je ne les voulais pas. Et même si un Legends Kyurem aurait pu être intéressant par l'histoire du dragon originel qui se sépare en deux et qui laisse la coquille vide, tout ça, ça aurait pu être cool. Sachant que Legends Arceus se passe dans le passé, ça aurait pu aussi se passer dans un passé un peu plus rapproché d'une autre, ça aurait pu être très intéressant à développer. Mais là, ce jeu-là, Legends ZA, m'a encore plus hypé parce que je ne m'y attendais pas, je ne l'avais pas imaginé et on ne sait pas s'il se passe dans le passé ou pas. Peut-être qu'il se passe dans un passé rapproché, du genre les années 1800 de notre monde, ou peut-être qu'il se passe même dans le futur, quelques années plus tard, peut-être en 2040, un équivalent. C'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on va et on a juste notre imagination pour comprendre le jeu qu'ils vont nous donner dans un an. J'avais adoré Legends Arceus, à sa sortie, j'ai passé probablement une semaine à vivre Legends Arceus, je vivais dans le jeu, je n'ai fait que ça. Je me levais le matin avec l'envie de jouer au jeu, je me couchais le soir super tard après avoir joué au jeu toute la journée. J'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer à Legends Arceus et ça faisait longtemps qu'un jeu Pokémon ne m'avait pas accroché autant au début de la sortie. Je pense que le dernier c'était Pokémon Épée et Bouclier parce que j'ai adoré ces jeux et je pense que les deux semaines qui ont suivi, même les trois semaines qui ont suivi la sortie d'Épée et Bouclier, j'y jouais tout le temps. Là ça m'a refait la même chose et c'était une autre expérience de Pokémon, c'était autre chose, c'était une expérience de Pokémon qu'on n'avait jamais vécue. Et puis il y a tout le truc où tu revois des ancêtres des dresseurs qui ne sont même pas de Sinnoh d'ailleurs, parce qu'il y a l'ancêtre de Bardane, Bardane qui est du Nice et tu revois tous ces dresseurs que tu connais, mais ce n'est pas vraiment ces dresseurs-là, c'est leurs ancêtres et tout ça, moi qui adore le lore des jeux, moi j'avais adoré voir des ancêtres de dresseurs connus, c'était trop bien. Là peut-être que du coup on va revoir des dresseurs qu'on connaît mais un peu plus vieux puisque évidemment si c'est un petit peu dans le futur mais pas trop trop, on va peut-être revoir comment il s'appelle, Lem, je crois qu'il s'appelle Lem et sa petite sœur, un peu plus âgée, peut-être Platane vieux. Tout ça, il y a des spéculations à faire, est-ce qu'on va revoir leurs descendances ? Peut-être, peut-être leurs ancêtres si c'est dans le passé. Il y a tout ça qu'on peut imaginer. Le jeu va forcément se passer dans Illumis puisqu'il y a tout l'aspect réhabilitation de la ville, le plan. Si on regarde bien, il y a des espèces de petites places rondes sur le plan, ça va sûrement être des lieux importants de la ville. Si c'est un Legends qui se passe uniquement à Illumis, on va forcément pouvoir se promener dans les rues, visiter la ville dans son entièreté, peut-être pas aller dans tous les bâtiments. Ça, je pense, on peut rêver. Ça, je pense, on peut rêver. Mais où seront les Pokémon ? Comment est-ce qu'on va pouvoir les capturer ? Pourquoi est-ce qu'on peut capturer les Pokémon dans une ville ? Il y a tout cet aspect-là. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans la centrale de Kalos ? Mystère ! Quel est le rôle de Zygarde dans l'histoire ? Il y a toutes ces théories qui popent dans ma tête et dans la tête, je pense, de beaucoup de fans qui attendent des réponses et qu'on aura dans un an. Qu'on aura seulement dans un an et ça, j'ai adoré le fait qu'on en sache très peu. C'est l'une des meilleures choses et l'une des pires choses qui soit arrivée à Pokémon, c'est les leaks, les gens qui ne peuvent pas atteindre la sortie des jeux et qui, du coup, le télécharge avant la sortie officielle. Je pense que c'est l'une des pires choses qui soit arrivée à Pokémon, le manque de hype au jeu. La pire chose qui soit arrivée pour Soleil et Lune, c'était qu'on ait tout le Pokédex deux mois avant, trois mois avant. C'était très bien pour YouTube, ça, je ne vais pas vous mentir, on faisait des vidéos hype de fou, mais pour la hype finale des jeux, ça avait moins de saveurs que XY, où je me souviens, pour XY, on ne connaissait même pas les starters avant la sortie des jeux en France. Moi, j'ai vu en Finobi la veille de recevoir les jeux chez mes parents à l'époque. Et je me suis dit, mais quel bengueur, je prends Grenou, c'est alors qu'à la base, je vous les fenais. Et donc, le fait qu'on retourne un petit peu dans cette atmosphère de mystère autour d'un jeu Pokémon, moi, ça ne fait que me rendre heureux. Franchement, le fait d'imaginer et de ne pas savoir à quoi m'attendre, c'est super agréable. Vraiment. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, dites-moi votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous avez peur des jeux ? Est-ce que vous avez peur que ce soit de mauvais jeux ? Est-ce que vous attendiez autre chose ? Est-ce que vous êtes déçus de Pokémon Legend ZA ? Parce que je ne suis pas le seul à aimer Pokémon et à vouloir des choses pour ma licence. Donc, moi, ça m'intéresse, évidemment, de vous lire et de comprendre un petit peu les avis des uns et des autres. Et encore plus les avis qui divergent du mien. Mais moi, je voulais aimer que c'est angusé ! Moi, je voulais aimer que c'est angusé ! Moi, je voulais aimer que c'est angusé ! Non, pas le tien, non. Non, le tien... Non, toi, tu m'as saoulé. Bref, vous avez bien compris que je suis très, très hype et que j'ai une hâte. C'est d'avoir un peu plus de news, peut-être, ou même que le jeu sorte dans un an. Mais je pense que c'est une bonne chose que Pokémon ne sorte pas de jeux de la série principale. Déjà, n'annonce pas non plus de jeux de la série principale. Et n'aille pas dans la direction des remakes 5G, qui, je pense, aurait été une erreur et aurait desservi encore plus la licence de pondre des choses qui ont déjà été faites, puisque c'est ce qui est arrivé avec les remakes 4G. Allez me dire qu'il y a une différence notable entre Diamant & Perle et leur remake. C'est les mêmes jeux, ils sont juste en 3D et Cynthia a des objets sur ses Pokémon. Vraiment, j'ai joué aux jeux, j'avais l'impression de jouer aux jeux DS, il n'y a rien qui change. J'ai même pas trouvé les jeux beaux, pour vous dire. Alors bon, ils sont toujours plus beaux qu'Ecarlate et Violet, au moins. Mais du coup, ça m'intéressait un petit peu de voir dans cette vidéo ce qui se dit sur Reddit et Twitter, parce que, évidemment, moi, je peux pas comparer mes avis avec moi-même, donc il faut que je vois un petit peu ce qui se dit autour. Bah ouais, bah ouais, c'est exactement comme ça que moi je me suis senti. C'est un truc, c'était vraiment un mythe Pokémon Z. C'était le mythe autour de la 6G. Quand Rosa est sorti, oui mais non, vous inquiétez pas, ils vont sortir Pokémon Z. Puis quand Soleilune est sorti, oui mais non, il y a les cellules de Zygarde un peu partout, il y aura forcément Pokémon Z. Et Pokémon Z n'est jamais sorti. Alors là, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, avoir cette annonce, ça doit faire encore plus plaisir aux gens qui avaient genre 10 ans dans les années 2013 et qui maintenant en ont 20, ça doit être incroyable pour eux. Vraiment, ils doivent être trop contents. Z a meaning, il y a des théories sur le nom du jeu. Vous, vous pensez que c'est... Pourquoi le A, en vrai ? Z, on n'est pas bête, ce sera pour Zygarde, mais A, hein ? A. Bizarre, A. Il y en a qui disent que le A, il a la forme de l'arme qui est utilisée par AZ pour mettre en pierre tous les Pokémon pendant la guerre. Est-ce que vous pensez ça aussi ? Et est-ce que vous pensez juste que le ZA, c'est l'inverse de AZ ? Et AZ, du coup, c'est le mystère de Pokémon XY ? C'est ça que j'aime bien, il y a plein de mystère, j'aime bien. Pokémon Zelda and Ghost Girl, ouuuuh, mais attends, mais c'est vrai ça ! C'est vrai que dans Pokémon XY, il y a la meuf quand tu vas dans les quartiers de Game Freak, je sais plus si c'est les quartiers de Game Freak ou si c'est juste un bâtiment random de Illumis. La meuf bizarre qui apparaît et qui te dit non, tu n'es pas celui que je recherchais là, you're not the one. Vous pensez qu'on va la revoir elle ? Parce qu'en vrai, c'est l'un des mystères du jeu. Qui elle cherche ? Hein ? Qui tu cherches ? Moi j'en peux plus hein, ça fait 10 ans, dis-moi qui tu cherches. Je sais pas, peut-être que je peux te donner la réponse maintenant. Peut-être on va la revoir, on sait pas, ce serait marrant. Mais oui, un point que j'ai oublié de mentionner, évidemment, le retour des méga évolutions. Non ça c'est une dinguerie. Je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient supprimé cette mécanique. C'est l'une des meilleures mécaniques de Pokémon et l'une des plus esthétiques. Toutes les méga évolutions avaient quelque chose à apporter aux Pokémon de base. Je trouvais ça trop intéressant. Parce que oui, sur Twitter, il y en a qui ont commencé à théoriser quels seront les starters de Pokémon Zedda. Et puisque dans Pokémon Legends Arceus, ils avaient reçu une forme d'issue, est-ce que ces Pokémon, ces starters là, auront une méga évolution ? Est-ce que vous êtes plutôt de cette team là ou vous êtes dans la team forme régionale ? Moi je pense que régional, c'est pas possible parce qu'ils auraient pas eu le temps de s'adapter. Surtout si c'est dans le futur ou un petit peu dans le passé. Je suis plus dans la team méga évolution, mais je sais pas quels Pokémon on aurait. Du tout. J'ai vu passer des théories sur les symboles de la France. Par exemple, le coq. Donc ce serait Poussifeux. Mais bon, Brasegali a déjà une méga évolution, alors je trouve ça un peu bizarre. Il y en a qui disent Vipelière pour la feuille de lisse. Mouais. Il y en a qui disent Tiplouf pour le côté Napoléon. Mouais. Je sais pas. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez vous. Oh là. Ah ouais ? Cine de race ? Ah ouais. Bizarre cette histoire. Pokémon Pizza. J'ai même pas envie de m'attarder dessus. Pokémon Zaza. Bon, j'ai même pas envie de m'attarder dessus. Oh non, par contre, je vous en supplie. Je ne veux pas chercher les cellules de Zygarde. Je veux pas faire ça. Je ne veux pas récupérer les cellules de Zygarde comme si c'était des Corogu dans Breath of the Wild. Je ne veux pas ça. Est-ce que ça, ce serait pas le A dans Pokémon les zones ZA ? Je sais que c'est dans la ligue, mais pourquoi c'est là ? Et qu'est-ce que ça représente ? Ouh. J'aime bien les théories comme ça. Moi j'aime bien ça. Ça réveille le truc en moi là. Moi j'aime bien. Moi ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y aura Pijako ? Enfin, ça fait deux générations qu'il n'y a pas Pijako dans les jeux. J'en peux plus. Donnez-moi Pijako. C'est ma mascotte. À un moment, je veux jouer avec. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça. J'ai dit ce que j'avais envie de dire et j'avais besoin de parler de ça sur YouTube avec vous. Vraiment, n'hésitez pas à parler en commentaire et à donner vos avis. Ça m'intéresse premier degré et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour avoir une espèce de discussion interposée et à distance avec vous. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes déçu ou non. Et ça m'intéresse aussi de savoir si vous avez des théories. Vous avez des théories ? Vous avez des sources ? Des trucs comme ça ? Moi j'accepte hein, n'hésitez pas. Comme ça, je fais des vidéos en avance, ça fait des millions de vues. Je perds de fou. Je gagne des millions d'euros. C'est faux. C'est faux. Ça n'arrivera jamais. C'était aussi une vidéo un peu plus simple et un peu plus rapide à monter parce que ça m'aide un petit peu à souffler entre les gros projets. Starter à l'aveugle, etc. Et ça entraîne aussi une hype pour la semaine prochaine puisque vous vous attendez les nouveaux épisodes. Surtout toi là. Il y a une vidéo nulle ! Une vidéo nulle ! Il y a mal les vidéos, il est nulle ! Ration. Bref, on se retrouve l'année prochaine pour voir si je suis déçu ou pas et si je regrette d'avoir été heureux. À tout moment, je répète, c'est les pires jeux Pokémon et on aura juste tous envie de se tirer une balle. Et en parlant de ça, merci énormément pour tous les retours et l'engouement qu'il y a autour des séries, que ce soit les starters à l'aveugle, les batailles navales, les échanges magiques. Donc vraiment, merci énormément. Ça marche du feu de Dieu et ça me fait trop plaisir de voir vos retours à chaque vidéo. Donnez fait un travail de fou. Vous aimez trop les vidéos, vous aimez les conseils, vous continuez à conseiller des nouveaux épisodes et tout. Franchement, ça me fait trop plaisir et j'ai l'impression de recommencer YouTube à nouveau. Merci beaucoup à tout le monde et j'espère que vous continuerez à apprécier mes vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine également. Des gros bijoux mes Sneezers. Et en attendant, n'oubliez pas ! Sous-titres par Jérémy Diaz